Marc Azema vous êtes directeur des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise, les désormais fameuses RAN. Cette année vous avez dû vous adapter à un contexte sanitaire très particulier, comment avez-vous fait en sorte que les rencontres existent tout de même dans ce contexte ? Alors c'est vrai que cette année c'est une édition qui est vraiment particulière du fait du Covid. Alors on a passé à peu près toutes les étapes. On s'est retrouvés à la fin du déconfinement, en début de préparation de la manifestation et on s'est dit c'est bon, on nous dit qu'il n'y aura pas de deuxième vague, etc. On fera une version présentielle classique et qui plus est une version augmentée parce qu'à partir de cette année on comptait vraiment lancer un salon de livret de la BD pendant tout le week-end pour faire profiter au maximum de public de notre manifestation. Donc ça c'est partie remise évidemment. Donc dans un deuxième temps on arrive à la fin de l'été et on se rend bien compte qu'il va falloir s'adapter à la situation sanitaire et à partir de là on a pris la décision en fonction de la réalité de l'évolution de cette crise de passer en virtuel. Et c'est vrai que du coup c'est devenu plutôt quelque chose j'allais dire de positif parce que nous ça fait des années qu'on veut vraiment faire des RAN une manifestation trans-média qui mêle la BD, qui mène l'archéologie, autour de l'archéologie qui mêle tous les supports médiatiques possibles, c'est à dire la littérature, l'écrit, la bande dessinée, le jeu vidéo, le multimédia, des rencontres pro etc. Et donc on s'est dit cette année ça va être l'opportunité de développer ce qu'on a du mal en fait à développer depuis quelques années qui est de faire vraiment une web tv avec un journal, avec des mises en ligne des films qui sont à disposition du plus grand nombre, des entretiens, des conférences etc. Donc tout ce qui était jusqu'à maintenant exclusivement en présentiel en Arbonne en novembre va être partagé du fait de la crise au maximum de public. Donc tout le monde pourra venir au RAN du 2 au 8 novembre. Donc ça c'est le côté positif qui est dû finalement à cette crise. Quelle est la thématique générale des RAN ? Tous les ans il y a un focus sur un moment précis de l'histoire de l'antiquité ou de la préhistoire. Je crois que cette année c'est les vikings. Pourquoi ce choix et comment ce choix, ce coup de projecteur porté sur les vikings, va se décliner tout au long des rencontres ? Alors c'est vrai que depuis le début on a la volonté de thématiser chaque édition des RAN. Quand on dit thématiser, c'est qu'évidemment on ne fait pas un focus exclusif sur un thème mais on a un thème fort qui correspond à une période du passé, qui correspond au visuel à ce moment-là de l'affiche et cette année on va un peu plus loin dans cette volonté de croiser les médias, d'aller vraiment vers ce qui fait notre spécificité par rapport aux autres festivals et qui à ma connaissance c'est vraiment unique, j'allais dire même à l'échelle mondiale, on va se moquer de moi évidemment, mais bon. Mais c'est vrai, c'est une réalité, donc un événement transmédia autour de l'archéologie et on affiche clairement les liens avec la bande dessinée et le jeu vidéo. Pourquoi la bande dessinée ? Parce qu'on estime que la bande dessinée est un support essentiel de la médiation auprès notamment du jeune public, mais également des adultes dont nous faisons partie. Nous sommes des générations qui ont été biberonnées à la bande dessinée, qui ont même été inspirées par la bande dessinée au niveau de l'archéologie. J'ai énormément de confrères qui sont devenus archéologues après avoir lu Bleck et Mortimer, Alix, etc. Donc ça, la bande dessinée, c'est très important et qui plus est, on a cette année le label « Année de la BD » attribué par le ministère de la Culture, une des rares manifestations à l'avoir dans cette région. Donc on a clairement affiché le lien avec la bande dessinée à travers le personnage de Thorgal et autour de la thématique des Vikings. Et il se trouve que cette année 2020, c'est une actualité en novembre autour de la sortie d'une nouvelle bande dessinée sur Thorgal, mais également d'un jeu vidéo bien connu qui est Assassin's Creed, qui place les Vikings au cœur de leur sujet cette année. Donc en novembre, il va y avoir une double actualité à travers la sortie d'un jeu vidéo Assassin's Creed sur les Vikings et d'une bande dessinée autour de Thorgal. Et en Arbonne, on va mettre en correspondance ces deux marques, entre guillemets, liées à la pop culture, autour de l'archéologie et des Vikings. Le jeu Assassin's Creed sur la thématique des Vikings. Il en sera également question lors des rencontres professionnelles, les rencontres pro, qui commencent vraiment à avoir une vraie renommée et qui sont un moment attendu par les professionnels. Vous avez tenu à ce que ces rencontres aient lieu aussi cette année à travers des conférences en distanciel. Oui, alors l'errant, c'est avant tout, il y a l'absurde, mais c'est que pour moi, c'est vraiment depuis le début la volonté de se faire rencontrer les gens du milieu de l'archéologie, de la conservation des musées, mais également les professionnels de la production audiovisuelle, les professionnels du jeu vidéo, etc. Donc c'est vraiment des rencontres. Et de ce fait, ça fait quelques années qu'on a créé ces rencontres pro, qui permettent donc de faire se croiser ces différents publics. Alors c'est un peu atypique, la programmation et mélange volontairement tous, et c'est vraiment volontaire d'être sans se mélanger, dans le fait où ça correspond. Moi-même, je suis également chercheur et archéologue, et c'est vrai que j'ai été invité dans des séminaires ou des colloques, où on abordait toujours sous un angle soit très scientifique, soit alors très médiatique. Et là, l'idée, c'est vraiment de croiser les deux et de faire se croiser les professionnels, de pouvoir débattre de problématiques, par exemple. Les jeux vidéo servent de plus en plus à nourrir le visuel de documentaire à la télé. Les 3D sont énormément utilisés à la fois par les archéologues pour simuler sur le terrain, pour scanner des vestiges, mais également pour faire des films. Donc tout est en train de se mélanger, les outils se mélangent, les compétences se mélangent, et tout ça fait que la Rencontre Pro est vraiment essentielle. Et de ce fait, on va utiliser évidemment les nouvelles technologies pour, elles, également la transporter vers le public et faire que les spécialistes qui ne pourront pas venir pour X raisons à Narbonne pour communiquer leurs recherches, pour communiquer, pour débattre avec nous, etc., le feront par le biais de la Web TV. Marc Azema, avant de nous quitter, nous avons en face de nous ce magnifique trophée, qui est remporté tous les ans par le film, qui remporte le prix des Rencontres. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, outre qu'il est très beau, et je crois qu'il a une petite histoire ce trophée. Alors ce trophée, c'est vraiment une emblème qui nous tient vraiment à cœur, qui est attribuée au meilleur film, mais également au meilleur BD, parce que cette année, la grande nouveauté également des rangs, c'est la création d'un prix de la BD d'archéologie. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existait pas également. C'est un prix qu'il y avait des prix de la BD d'histoire, il y avait des prix de la BD historique, ça a eu existé, mais il n'existe pas de prix de la BD d'archéologie. Donc un comité a été mis en place avec, là également, des professionnels de tous bords pour primer la meilleure BD. Donc ce trophée, il est attribué aux vainqueurs de prix de la BD, prix du livre d'archéologie qui est reconnu cette année, et prix des meilleurs films. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un œil, donc évidemment c'est l'œil caméra, c'est l'œil, le symbole de la vision, de l'audiovisuel, etc. Mais ce n'est pas n'importe quel œil, c'est l'œil, c'est une reproduction, c'est un facsimilé qui a été fait par Brigitte Privat, qui est une artiste narbonnaise qui est également spécialisée dans les facsimilés. Donc il reproduit très fidèlement une peinture du site du Clos à Lombard, qui est emblématique, en fait, de ce qu'était Narbomarsus, l'antique Narbonne, qui fut la première capitale en Gaule, en 118, avec Jésus-Christ, chose que peu de gens le savent. Donc il y a plusieurs films qui sont en cours de production par rapport à ça. Et nous, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'est de faire de cet œil antique, qui est symbole finalement du rayonnement de Narbonne, en tant que de capitale il y a très longtemps, un trophée, et qui plus est, un trophée très esthétique et très visuel, une fresque romaine. En cette année, d'autant plus, on doit ouvrir un grand équipement culturel, un grand musée, ici même, sur le territoire de Narbonne. Alors c'est vrai que, du coup, ça reflète également la belle collection du Clos à Lombard, des fresques du Clos à Lombard, qui est la plus belle collection hors d'Italie, la plus belle collection en Gaule de freses murales, qui sera exposée dans le futur musée Narbovia, qui est à 2 km d'ici, et qui va être le musée régional de la Narbonne antique. Donc ce musée va ouvrir normalement en fin d'année, et c'est également un partenaire d'Eran, et un partenaire fort, qui va être de plus en plus, un partenariat qui va être de plus en plus précieux pour nous, et qui fera que l'année prochaine, une partie des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise se fera également dans le cadre de ce musée. Merci beaucoup Marc Azema, bonne rencontre d'archéologie de la Narbonnaise à vous et à tout le public, distanciel, donc plutôt cette année, de ces rencontres. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.